Sous le soleil par une température de printemps qui annonce, espérons-le, le printemps du rugby français pour ce dernier match du Tournoi des Saint-Nation entre l'équipe de France et le Pays de Galles. On vous a dit et répété tout au long de la semaine qu'il s'agissait d'un match pour le titre de champion d'Europe. C'est le premier titre de champion d'Europe qui serait décerné chronologiquement au cours de cette semaine exceptionnelle et c'est l'équipe de France de rugby, Balak, qui peut le remporter. Mais voilà, c'est vrai, après une semaine folle sportivement parlant, c'est vrai que c'est la France en rugby qui va ouvrir les festivités des finales, finales que nous souhaitons à tous les autres sports d'ailleurs, à l'image du handball qui jouera lui aussi une finale demain. Oui, non, non, la finale du handball c'est ce soir, c'est juste après d'ailleurs notre match de rugby, restez fidèles à France 2. Et puis on verra bien d'autres finales se jouer avec nos amis footballeurs. Mais pour l'instant donc, nous allons nous intéresser à cette équipe de France qui a rempli le Parc des Princes. Ce match est joué à guichet fermé. Évidemment, nous suivrons du coin de l'œil le déroulement de l'autre rencontre à Dublin, puisque pour la première fois cette année, une coupe est mise en jeu dans ce tournoi des Saint-Nation. Et c'est la France ou l'Angleterre qui sont en mesure de la gagner, puisque pour la première fois dans le tournoi, il n'y aura pas de premier ex aequo, ce qui rehausse évidemment l'intérêt de ce match. Vous noterez qu'il y a des supporters gallois dans cette tribune du Parc des Princes, mais que les pauvres supporters gallois vont avoir de la peine à faire entendre leur voix, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de supporters venus de la France du Sud-Ouest. Les Gallois qui sortent de leur vestiaire et proches des vestiaires français doit se trouver Thierry Blanco. Oui Pierre, avec Jeff Tordeaux qui sort, très concentré, vous le voyez sur ces images. Cette équipe de France qui a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a prouvé qu'elle peut faire le panache aujourd'hui. Peut-être quelques mots dès qu'il sort à près de moi de Pierre Bervisier. Pour l'instant, vous voyez à l'écran, Philippe Céla. Voilà, derrière lui, Philippe Saint-André et Jean-Baptiste Laffont, les perles du rugby français. Guy Laporte, le manager, Christophe Mauvais, l'entraîneur. Oui Pierre, Pierre Bervisier, les derniers mots à cette équipe de France qui, comme Aubin Hubert le disait tout à l'heure, ne sait pas trop bien contre qui elle va jouer. Oui, tout simplement un adversaire qui ne vient pas faire de la figuration. Je crois qu'ils vont s'organiser en défense. Donc à nous de gérer le rythme de ce match, ne pas tomber dans le rythme des gallois. Ce sont les dernières consignes. Donc à nous de gérer ce rythme-là, sans nous précipiter, mais en sachant bien lancer notre jeu et en se retrouvant le plus rapidement possible au point de rencontre pour ensuite accélérer. Nous allons maintenant entendre les hymnes jouer en l'honneur des deux équipes qui se présentent devant la tribune officielle. Une tribune d'ailleurs chargée de ministres. En l'honneur de l'équipe galloise, terre de Maison-Seth. En l'honneur de l'honneur des deux équipes ollutées. Et en ce moment, Sous-titrage MFP. C'est cet hymne de Gallois qui nous est cher parce qu'il est aussi l'hymne de Breton et en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Sous-titrage MFP. Et bien je crois qu'on n'a jamais entendu une Marseillaise aussi impressionnante dans le Parc des Princes pour un match du tournoi. Et bien là, c'est bon signe, le ton est donné. Oui, ça nous réconcilie un peu parce que c'est vrai que ce n'est pas notre point fort de chanter la Marseillaise. Nous allons demander la composition des équipes à Régis Faurissier, notre réalisateur. Afin que vous puissiez regarder qui compose aujourd'hui l'équipe de France, vous noterez en particulier le retour de Franck Menel au poste de demi d'ouverture à la place de Didier Camberra-Béraud blessé qui a dû déclarer forfait. Voyons maintenant l'équipe de Galles. Une équipe galloise qui a été profondément remaniée puisqu'il y a six nouveaux joueurs par rapport à l'équipe qui a été battue chez elle par l'Irlande. Et dans cette équipe de Galles, vous notez le retour de Phil Davis en deuxième ligne et surtout l'arrivée de deux nouveaux joueurs que je vous recommande. L'Elié Walker qui est noir et facilement identifiable par conséquent alors que M. Doyle, l'arbitre de ce match est irlandais. M. Doyle a déjà arbitré l'équipe de France plusieurs fois et notamment l'année dernière à Cardiff. La 42e sélection de Philippe Sella qui égale aujourd'hui le record de Serge Blanco. En nombre de matchs joués pour l'équipe de France dans le cadre du tournoi des 5 nations. Et ici c'est Rupert Moon, le nouveau demi de mêlée de l'équipe de Galles. Mais méfiez-vous, c'est un Anglais, il se cache sous un maillot gallois. Rupert Moon à côté de lui précisément, Nigel Walker qui fait 10-3 au 100 mètres et qui a été sélectionné olympique pour la Grande-Bretagne sur 110 mètres au jeu de Los Angeles. C'est parti, ballard ! Et oui, Nigel Kins qui a donné le coup d'envoi dans les bras de Jean-Baptiste Laffont avec son pied gauche. Il ne trouvera pas la touche, signe au rebond. Oh, la première faute d'Anthony Clement, l'arrière gallois qui aurait pu prendre ce ballon de volée. Et bien, il lui en coûtera une cinquantaine de mètres à peu près. Tony Clement qui est l'un des six nouveaux venus dans l'équipe de Galles. Je vous rappelle que la dernière fois que l'équipe de Galles avait changé six joueurs, c'était en 75. Et c'est la date de la dernière victoire galloise au Parc des Princes contre la France. Lamerton qui fait la remise en jeu, belle prise des mains par Phil Davis. On s'est regroupé du côté gallois. L'on déroule, on garde le monopole du ballon et on le joue. Webster. Moon. Jedkitz au pied, très haut, dans le camp français, au point de chute. Tordeaux en deuxième main, même pas, c'est Cécilion, on s'est regroupé autour de lui. Et dans l'axe pour Jean-Baptiste Laffont qui avait son pied gauche en l'axe opposé. Il ne trouvera personne, si ce n'est Clement. L'arrière gallois pour une contre-attaque. Bien joué. Corévan, son capitaine, qui tape à suivre dans les bras de Jean-Baptiste Laffont pour une relance là-bas. À suivre, Philippe Saint-André. Et la balle qui sort en touche. Walker n'a pas pu la contrôler. Les Français à nouveau dans le camp du Pays de Galles. Sur ce déboulé de Philippe Saint-André. Le meilleur marqueur d'essai du championnat des clubs de l'élite à l'heure actuelle. Avec Peyon en tasse, l'autre élilé de l'équipe de France. Là, nous avons réduit l'effectif en touche. Avec simplement Benazi et Bouma. O'Brien Weber, il faut l'enlever. Oui, Gievelin, Phil Davis. Et Lewis dans l'alignement pour les galois. Et le toucher en avant de Lewis. On va le pas contrôler, mais il n'y a pas faute. Il n'y a pas un avant. Et on peut jouer du côté galois, du côté fermé. Walker, oui. Ça ne passe pas. On sent qu'il est timide, impressionné. C'est son deuxième match international avec Nigel Walker. Il n'a repris le rugby que depuis six mois. Pendant douze ans, il a fait de l'athlétisme de haut niveau. C'est une épreuve difficile. Là, il n'y a pas les couloirs pour chacun. Non. Et puis ce parc est impressionnant. Même s'il a l'habitude des grands événements internationaux. Aubin Weber pour la remise en jeu à la touche. Qui va-t-il choisir comme preneur de balle ? Rouma à deux mêmes. Bien pris. Bien fait tout ça. Regardez. C'est bon. C'est collectif. C'est efficace. Ça progresse. Au commandement, il faudra libérer la balle pour Aubin Weber. Et c'est fait. Frank Menel, il a croisé avec Philippe Sela. Qui est à l'origine du molle. Puisqu'elle a ballé debout. Mise au sol. Côté fermé avec Menel. Bien joué. Il ne peut pas pu passer en force, Menel. Et nous sommes sur les 22 mètres de l'équipe de Galles en ce moment. J.P.R. Williams, l'une des stars. Le personnage charismatique du rugby galois qu'on appelait en renfort pour motiver les troupes que vous voyez sur ce gros plan et qui est présent ici au Pacte des Princes. Avec la première ligne galoise ici. Et un nouveau talonneur. En l'occurrence, Andrew Lamerton pour les Galois. On va juger tout ça sur Pièce. C'est la première mêlée de la rencontre. L'indrediction et pour le demi de mêlée, évidemment, Rupert Moon. Sur la lignée des 22, sortie Galles. La mêlée est stable. Mais elle ne convient pas à M. l'arbitre. M. Doyle, il va la faire refaire. M. Doyle qui avait expulsé ce bon Alain Lorieux en Argentine. Et ça vous fait rire. Oui, parce que c'était drôle. Je me souviens, c'était cocasse cette situation à l'époque. Ce n'était pas grave à ce moment-là. La première ligne française, vous avez vu. Armari, Tordeaux et Seigne. Quel beau plan de Régis Faurissier là, qui vous montre toute la détermination de cette première ligne française dans laquelle deux piliers opèrent dans le groupe B. Seigne avec Mérignac. Armari avec Lourdes. La première ligne galloise. Allez, c'est parti. La mêlée. Il ne faut pas pousser vers l'introduction. Elle est stable. On peut la jouer. Il est sorti pour Moon dans l'axe pour son nommé d'ouverture. Jenkins qui dégage en touche. Oui, Jenkins vient de trouver la touche. Jenkins qui ne fera jamais la couverture des magazines de télé. On voit qu'il est moins le seul. Avec une tête comme ça et des oreilles ainsi décollées. Mais facilement reconnaissable pour les commentateurs. Très bon et qu'on puisse dire. Allez, on est toujours dans le temps des Galois. 1, 2, 3, 4, 5. Aubin-Weber, on va faire la remise en jeu. Comptez toujours. Comptez les boutons. Vous n'avez pas besoin dormir quand même. Allez, remise en jeu par... ...Weber. Un avantage de Cabane. Récupéré par Aubin-Weber. Faut protéger. Rie dans la tenaille. Eh oui. Eh oui. Eh oui, c'est Moon. Et Walker qui échoue en touche. Il est dangereux ce Moon. C'est la coqueluche de la presse galloise. On dit qu'il est... Qu'il est à 9e avant. Il faut dire qu'il a des moyens athlétiques aussi. Bien au-dessus de la moyenne. Pour une demi de mêlée. Et le capitaine... Il s'appelle Rupert de prénom. Ça peut pas s'inventer. Je vais vous dire... Salut Joe. Eh oui, c'est le cas de le dire. Mais il a un prénom à rallonge. Parce qu'en fait, il s'appelle Rupert-Henri-Sanjohn-Barker Moon. On est dans le camp de l'équipe de France maintenant. Rupert Weber pour la remise en jeu. On s'envoie dans nos 40 mètres. 35 mètres pour être précis. Franck Benel pour son retour en équipe de France. Et au poste de demi d'ouverture pour la première fois de P90. Allez, cédé Benaziz cette fois. La forme, position de demi d'ouverture. Il est pris en tapant le coup de pied. Donc il n'y a pas faute. Sur la ligne médiane. Là, nous n'avons pas récupéré la balle sur le point de chute. Le regroupe de Marseille de Melle est ouverte. Pénalité pour la France. Oui, oui. 50 mètres face au poteau galois pour un hors-jeu. Vous l'avez vu. Gibbs était au-delà du ballon, Pierrot. Oui, pas de problème. C'est donc une pénalité. Ah, c'est tout pour Rodriguez. L'ancien pilier de l'équipe d'Argentine et de l'équipe d'Australie qui est venu encourager les Français ce matin. Avec lui, Patrick Sébastien, m'a-t-il semblé. Alors que c'est aujourd'hui à la place de Didier Camberra Béraud, forfait. Thierry Lacroix qui va tenter les pénalités. Une pénalité de près de 50 mètres. Alors, vous le connaissez bien, président le baladejo. Thierry Lacroix est-il capable ? Capable, oui, bien évidemment. Il ne faut jamais jurer. Vous avez un buteur. Il avait toujours dit qu'il est un formidable buteur. C'est vrai. Savoir aujourd'hui si la réussite sera avec lui. C'est autre chose. C'est un garçon très équilibré. Très puissant. Costaud dans sa tête, Dieu sait. Jouer Lacroix des Dax. Et dans ses jambes aussi. L'occasion d'ouvrir le score alors que les deux équipes sont à égalité. 0-0 à la 6e minute du match. Et il est beau. 1-0 à la trance. Et il est beau. Bravo. Très discrètement, Menel lui tend la mer comme ça, comme on fait en rugby. On est discret dans le succès. Mais c'est un très très beau coup de pied réalisé par Thierry Lacroix qui ne sauve d'aucune contestation. France 3, Galle 0. Ce qui concrétise la domination des Français depuis le coup d'envoi. Pierre Berbizier et Guy Laporte, le manager d'équipe de France que vous venez de voir. Encore Jean-Baptiste Laffont sollicité sur son pied gauche pour un dégagement qu'il ne s'y en touche. Oui. On joue rapidement du côté galois. Et ils ont raison. Oui, c'est Walker là-bas qui essaie d'échapper au plaquage de Saint-André. Et la balle est sortie en touche. Je vous dis, il est encore timoré Walker. Mais surtout, surtout, il ne faut pas le laisser passer. Parce que 10-300 mètres, là-bas... Il serait bien agréable de lui voir porter quelques ballons. Je crois que de toute l'histoire du rugby, c'est le plus rapide. Mais il reste à savoir, porteur du ballon, combien il peut perdre de 10e. Parce que tout est là. Vous avez des garçons qui, porteur du ballon, courent aussi vite que sans ballon. S'il pouvait perdre le ballon en route, en plus. Allez, touche longue, avantage de Cabane. Tordeaux. Tordeaux, mise au sol. Il offre la balle à ses équipiers. C'est bien fait. Côté fermé pour la Croix. Qui ne peut éviter le plaquage de son adversaire. Il est resté debout. Une charge de Benetton. Il laisse jouer, M. Doyle. Parce que des bleus ont l'avantage du ballon sur le regroupement. Autrement, il aurait sanctionné. Bien arbitré. Allez, c'est parti. Par-dessus. Coup de pied à suivre. Il n'y a qu'un Français au milieu de beaucoup de rouge. Et Tony Clement, qui a succédé à Ryer, au poste d'arrière de l'équipe de Galles, aujourd'hui, trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, un petit coup de pied, un petit peu bâtard, par-dessus la ligne de trois quarts adverses. Philippe, c'est là. Il aurait même valu que ce coup de pied soit un peu plus haut. Pour donner le temps matériel à un équipier de venir le récupérer dessous. Le renseigne. Je crois qu'il y a une plaie du côté des Gallois. Et l'arbitre demande... Alors, je profite de cet arrêt de jeu pour vous... Parce qu'on se fasse soigner. Ce n'est pas le cas. C'est une touche. Pour vous rappeler que vous pouvez jouer au talent d'or. En élisant le joueur qui crève l'écran. 36-15, code stade 2. Vous avez même une rubrique maintenant à votre disposition, numéro 22, pour en savoir plus sur les joueurs et les matchs. Et c'est Roland Bertrand qui nous aidera à élire le talent d'or. Salut Roland ! Allez, Hubert, Hubert, bien joué pour Hubert. Hubert qui sauve la balle. Hubert Hubert, il peut jouer. Tordeaux. On en a ajouté un petit peu. On s'est fait parler de le ballon dans la récupération. Nous n'avons pas eu une bonne couverture de balle. On n'a pas bien épaulé non plus Tordeaux. C'est vrai qu'il ne faut pas s'isoler de ses partenaires quand on veut jouer en regroupement. C'est sur les 22 mètres, ou tout près en tout cas, des 22 mètres galois, que va être jouée cette touche avec Olivier Roubat, 2 mètres, le géant du pack français. Albert Ferraz, président de la FIRA. Sa Majesté, Tonton Bebert. Nous aussi, on a notre Tonton, Bala. C'est reparti pour Benazi. C'est une bonne alternance dans les preneurs de balle entre Benazi et Houma. Et c'est très efficace. Allez, c'est parti avec Menel. Menel. Oh oui, c'est le défi physique, mais on récupère bien la balle, on la dégage bien. C'est du bon rugby. Philippe, c'est là pour Saint-André. Saint-André face à Walker, qui prend le périphérique. À l'intérieur, il y avait Gibbs, le centre galois, qui a provoqué cette touche sur les 22 mètres du Pays de Galles. Oui, Gibbs qui a bien joué. Il a senti que Céla avait donné le ballon rapidement pour rester debout, pour être sollicité à nouveau. Et il a bien joué en défense, Gibbs, qui est un bon élire. Regardez, Céla qui donne le ballon et qui reste disponible. Il va venir à l'intérieur, puis à l'extérieur de Saint-André. Pierre. Oui, Thierry Blanco. Oui, Phil Davis, actuellement un genou à terre. La petite blessure tout à l'heure dont vous parliez était peut-être pour lui. Il se fait soigner actuellement. Le président Hervé Bourges, de France Télévisions, dans la tribune officielle. Bonjour, président. Dites bonjour au président. Bonjour, président. Et pendant ce temps, M. Doyle accorde une mêlée dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Ah, M. Doyle change de côté parce qu'il suspecte un pilier de mal se positionner en mêlée. Et oui, et c'est de bonne guerre quand on le fait du côté opposé à l'introduction. Alors l'arbitre veille au grain. Jenkins. À 19 ans, il a commencé en équipe de Galles. Un bon dégage du bas dans les bras de Payon Tasse. Il y a du char. Il a joué pour lui. Très haut dans le Sélégalois. Clement au point de chute. Oui, mais on tasse est dessus. Pour vous, il n'a pas fait l'arrêt de volée, Clement. Il s'en est bien sorti. Oui, parce qu'il trouve une touche au-delà de ces 22 mètres et nettement au-delà, mais joué rapidement par les Français. Allez. Jean-Baptiste Laffont. Weber. Oh, il y a du monde. Prix Benazie, lâche ta balle petit. Weber pour une relance. Une bonne circulation. Oh, c'est dans les 22 mètres Gallois, mais les Gallois s'en sortent bien. Provoque Semolle, récupère la balle à 5 mètres de leur ligne de but. Oh, dommage, il n'y a pas eu une bonne entente là entre Lacroix et Roumat. Autrement, le mouvement pouvait faire un mouche. Vous avez dit mouche ? Eh oui. Eh bien, c'est mouche. J.P.R. Williams, concentré. Alors que la balle est sortie au-delà des 22 mètres de l'équipe de Galles. C'est le monument. Oh oui, alors. J.P.R. Williams. Oh oui. Oh oui. Avec un autre Gallois ici présent, Gareth Edwards, qu'on aura peut-être l'occasion de découvrir tout à l'heure. Un autre monstre sacré du rugby Gallois. Allez, le touche classique. Tous les avants sont dans l'alignement. Sauf Tordot, évidemment, puisqu'il est en position de relayeur. On pourrait dire presque de distributeur s'il était demi de mêlée, ce qui n'est pas le cas. Ce qui peut toujours discuter, d'ailleurs, avec le rugby moderne. Et les relayeurs, c'est sûrement dommage. Allez, c'est parti de Mênel. Mênel en puissance. Debout, il tient. Avec Tordot, maintenant, qui avance. Weber qui élargit un peu le jeu. Jean-Baptiste, la fois à suivre pour Philippe Saint-André. C'est Émir Lewis, de 3e ligne centre gallois, qui a provoqué cette touche dans les 22 mètres du Pays de Galles. Eh bien, je vous dirais qu'il y a la panique dans le pack gallois. C'est vrai qu'ils sont battus dans l'alignement, dans la récupération de balles aussi. Que nous sommes beaucoup plus incisifs qu'eux. Et nous sommes installés dans leurs 22 mètres en patron. Aubert Weber. Olivier Roumat a deux mains peut-être même trop beaux pour être vrai. Il a été un peu aidé. Le monde de charge était là. Oui, il y avait Roux, Combalusier, Roumat et Benazie. Ça faisait du monde. Il est resté en l'air assez longtemps quand même. Quelle image. image se lancer de Aubin Weber. Et cette prise de balle à deux mains grâce à ce nouveau dispositif mis en place par Régis Faurissier et la SFP. Alors que Tony Clement à l'arrière gallois cherche la touche et la trouve tout près de la ligne médiane donnant ainsi de l'air à son équipe qui en a bien besoin. Je vous rappelle le score 3 à 0 pour la France ici au Parc des Princes après un quart d'heure de jeu. Aubin Weber le seul champion de France avec Toulon présent sur le terrain cet avril midi. L'autre Toulonais Melville étant sur le banc des remplaçants. La vertonne de talonneur Gallois était à ses côtés. Encore une tête de Val et bien remarqué. Elle était belle la prise on ne peut pas la discuter. Il est allé moins haut mais il l'a prise. Lafon je le trouve très souvent en position de demi-ouverture. Clement au point de chute. Il n'est pas sûr Clement Webster pris par Philippe Sella avec le secours de tous les avants français. Il enterre cette balle. La balle devrait être française. Ben oui, vous l'avez bien dit. Il vous a écouté monsieur l'arbitre. Et les françaises c'est normal ce sont les Galois qui étaient les derniers porteurs du ballon. Celui-ci il a été enterré mais au bout de la balle à l'équipe opposée. Alors là il y a une petite explication entre Louisou Armari et You William Jones le pilier Galois. Cécillon Cécillon à l'avant Légère en avant Il n'a rien vu Monsieur Doyle on continue Benazine Non, c'est Cécillon à nouveau Et elle est dans les grands chambres et elle est là Oui Benel à l'intérieur pour Céla Dommage de salut pourrait être à l'extérieur Ah, changement de côté Lacroix avec Ontas en soutien Ontas n'a pas mille pieds en touchy Le drapeau a été soulevé Le drapeau a été soulevé par Monsieur Sterling le juge de touche irlandais J'aimerais bien revoir cette action Ah, c'était bien joué entre Lacroix et Payon Ontas On le voit ici Regardez il cadre bien le numéro 8 de Lewis Il n'a pas mis le pied sur la ligne blanche Je suis désolé Monsieur Sterling Il n'attend plus non plus ramener le ballon à l'intérieur Allez, c'était de touche Tranquille Je vais quand même rappeler que l'an dernier contre l'Angleterre c'est Monsieur Doyle aussi qui avait levé son drapeau contre Monsieur Lascubé Sauf qu'il lève le drapeau un peu facilement ses arbitres irlandais L'Amerton Thierry Lacroix est obligé de reculer pour ouvrir l'angle de tir C'est la 17ème minute de ce match Pierre Alvaladejo L'équipe de France mène 3 à 0 Je vois le kiné de l'équipe de France Yvon Rousset qui est aussi de 2000 ouvertures du stade français Oui Pierre C'est un petit un petit pansement autour de la chaussure de Thierry Lacroix Rien de bien méchant Mais vraiment il a perdu son lacet et la chaussure ne tient plus Thierry Blanco Vous avez aussi Pascal Ondart à côté de vous ? Oui On ne l'entend pas beaucoup Il est très discret Pascal La soirée était longue C'était la fête Voilà Un petit travail d'artiste par Yvon Rousset qui est d'ailleurs la voix de notre bande-annonce pour le magazine du rugby qui passera d'ailleurs le 10 mai prochain Qu'est-ce que je dis le 10 mai ? Le 10 avril Souhaitons que cette rustie n'ait aucune incidence sur le coup de pied car c'est son pied de frappe qui a été soigné non pas son pied de frappe mais sa chaussure de frappe ce qui paraît assez bizarre d'ailleurs Et j'aimerais vous faire remarquer le plus de France 2 avec cette nouvelle réalisation ces nouveaux angles cette nouvelle caméra Allez tranquille Thierry se veille ton pied d'appui et à côté Oui Mais au départ c'était prévisible comme il a frappé sa balle Ben là Il s'est retenu Il ne s'est pas libéré Il s'est retenu Il a voulu ajuster son coup de pied Et là je vois qu'il fait signe d'aller lui chercher une paire de chaussures Oui parce que s'il marche à côté de ses pompes Pour un buteur c'est plutôt ennuyeux Et ça risque de coûter cher Il a la chaussure droite qui est ouverte sur près de 10 cm C'est impressionnant Eh bien alors il faut la réparer mon cher Thierry Neil Jenkins Le demi d'ouverture de l'équipe de Galles qui fait cette remise en jeu Oh la belle prise de Benazie En pleine forme la Genée Il nous l'a montré il y a 8 jours le diable à Dax Allez on progresse On progresse Oui une belle tortue française Dans les 22 mètres maintenant de l'équipe de Galles et les français qui progressent toujours avec Roumat qui emporte ce ballon avec lui Un enchaînement des avant français Il ne faut pas louper la balle en route C'est pas perdu Weber avec Benetton Essay de Benetton Ce premier essai dans le tournoi Le premier essai de Philippe Benetton L'homme en forme du pack français Superbe joueur Formé à Cahors Numéro 8 de formation Flanqueur à Agen et en équipe de France et qui méritait bien Cette consécration aujourd'hui c'est fait On revoit ici la balle mise au sol par Marc Cécilion récupéré par Aubin Weber Et puis c'est Benetton qui fait les bordures et qui va au-delà de la ligne Incontestablement la ligne étant dans l'embute il y a essai On revoit cette phase de jeu Les ravages de Benetton Voilà Lévis n'a rien pu le numéro 8 galois Mais ça concrétise bien Pierre-Alba La nette domination du pack français qui devrait rassurer d'ailleurs Pierre Berbizier et Guy Laporte Alors que c'est Lafon qui va taper lui avec son pied gauche c'est essai marqué du côté droit des poteaux galois en regardant ceci Car l'équipe de France offre le luxe d'avoir deux buteurs Il a ajusté et il a réussi Un pour la droite ça passe France 10 égale 0 sur cette transformation réussie par Jean-Baptiste Lafon qui est avec Philippe Sela et avec Franck Menel l'un des trois joueurs de l'équipe de France à avoir déjà gagné le tournoi Seulement 3 d'entre eux ont déjà gagné le tournoi des 5 nations 3 des 15 présents sur la pelouse aujourd'hui Oui ce qui peut paraître je dirais pas faible mais quand on a 40, 50 et 60 ou 80 sélections comme pas mal de joueurs là 3 fois vainqueurs du tournoi c'est bien que depuis quelques années on est tenu en échec Allez c'est bien pris par Benetton Il est épaulé par Tourdeau par Benazie La balle est libérée Il a raison les galois de la jouer Il a mis le pied sur la ligne blanche signalé par M. Stirling Ils ont un sacré palmarès ces arbitres L'arbitre et les deux juges de touche ils ont expulsé des joueurs dans des matchs internationaux Oui je crois qu'il y a un galois qui a Bobo Un gros plan là sur Louis-Ouart-Marie Oui c'est Webster Oui Jean-Paul Olivier vous avez des nouvelles ? Webster qui fait soigner le visage actuellement puis le dos aussi surtout parce qu'il a été victime d'une charge de Tourdeau qui était pour le moins fougueuse Ici c'est Emir Lewis en numéro 8 aujourd'hui à côté de Webster en gros plan et Olivier Roumat qui fait une rassière en touche depuis le coup d'envoi Oui avec Benazie c'est pas mal Allez Aubert Weber il va peut-être alterner et c'était encore pour Roumat mais en deuxième main un équipier est venu l'épauler et l'avantage est au français dans l'axe pour Frank Menel qui dégage dans les bras de Evans Clement coup de pied de Clement au point de chute il y a du monde il y a Jean-Baptiste Lafon qui donne à Aubin Weber qui va dégager lui en touche Tiens ce sont les Galois qui demandent une touche à effectif réduit juste deux Galois dans l'alignement Oui il y a Phil Davis c'est le retour en deuxième ligne et Clevelin Ah c'est bien fait pour Clevelin Weber qui subtilise cette balle elle est tout droit pour ouvrir la ligne Aubin au pied Cabane dommage dommage il avait la ligne et les yeux fixés sur la ligne de but Aubin Weber mais il y avait trop de monde et Laurent Cabane a poussé l'effort trop loin dommage On la revoit cette récupération de balle par Aubin Weber malheureusement l'action n'aura pas été au bout Aïe 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 je vois que Benazie a quelques problèmes Oui Benazie deuxième ligne de l'équipe de France Non c'est rien et un petit problème aussi côté Aubin Weber mais c'est un problème de chaussures Laurent Cabane en gros plan que vous venez de voir et Neil Jenkins pour le renvoi 22 mètres Allez de bonne remise Oh la belle prise à deux mains de Roumat Ah ça offre des bonnes possibilités tout ça parce qu'on se regroupe on fixe le pack adverse et on libère le ballon Voilà il a poussé axial Il oblige les galois à rester fixés quand ils sont fixés on dégage le ballon dans le grand champ c'est bien fait Et avec Jean-Baptiste Laffont pour on tasse peut-être qu'on tasse non 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 chassé par le capitaine de l'équipe de Galles Evans Un petit peu trop latéral le jeu d'attaque il n'y a personne pour rentrer dans le ballon et redresser la défense adverse Ce n'est qu'à ce prix Il faut l'en dire voilà c'est un peu latéral vous voyez Oui oui Et là Payot ne peut rien parce qu'il y a son vis-à-vis qui rabote Dans les 22 mètres gallois cette remise en jeu à la touche Là on a bousculé un peu oui dans l'allume On s'est fait un peu trop respecter Rupert Moon récupère cette balle Et la donne à son arrière Tony Clement qui va sans doute chercher la touche Jeff Tordaud peut-être le premier capitaine à recevoir la première coupe d'Europe mise en jeu cette année dans le cadre du tournoi Et la balle qui sort au-delà des 22 mètres de l'équipe de Galles bottée par Tony Clement qui a joué à tous les postes des lignes arrière dans cette équipe de Galles Benazi en période de ramadan la deuxième ligne de l'équipe de France c'est Phil Davis qui lui a une belle santé et voici Phil Davis charge c'est une belle masse ils ont bien libéré la balle du côté des Gallois bon ce jeu d'attaque il est à désirer Nigel Davis s'est tapé loin 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 devant mais ne surprend pas Jean-Baptiste Lafron dans ses 22 mètres à l'arrière du 15 de France et du pied gauche Baptiste cherche et trouve la touche 10 à 0 pour l'équipe de France au Parc des Princes 20ème minute du match regardez 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 ah c'est l'arbitre fait respecter le couloir et les pas droites on va faire refaire sûrement cette touche 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 qui va être effectuée par les Gallois avec un lancé de l'Amerton Andrew Lamerton et tout l'effectif est revenu dans l'alignement ce qui peut paraître assez paradoxal réglementairement d'ailleurs mais l'arbitre l'a voulu ainsi et on va la jouer avec l'Amerton dans le camp de l'équipe de France Pris de Val-Caroline avec Webster maintenant pour l'équipe de Galles Moon c'est pas bien organisé ça du côté gallois Moon il y en a libéré qu'est-ce qu'il va faire Jenkins côté dans l'angle mort il n'a pas trouvé la touche dans les 22 mètres de l'équipe de France il s'en est bien sorti oui il manque de coordination au niveau du pack gallois ils sont moins collectifs que les français moins percutants aussi c'est une équipe qui se cherche mais c'est assez rare pour être signalé les gallois sont dans les 22 mètres de l'équipe de France heureusement le lancé est Huébert pour les bleus Roumat et Benazi dans l'alignement français Davis et Clevelin pour les gallois ballon pour la France saigne qui organise un moule récupéré par les gallois et plaqué Moon par Tordô mais le ballon est toujours gallois toujours dans l'air de jeu Webster tenu par Benazi charge de la Mertane c'est peut-être pas le jeu de la part des gallois pour les 22 mètres français s'ils ont la chance d'extraire le ballon tant mieux pour eux il y a Davis qu'on faisait qu'à sa tête là je vais vous dire que Tordô dans ses regroupements il joue un rôle de parasite pour les gallois qui n'est pas piqué les verres regarde Tordô regarde le dessous oh là 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 bon en tout cas ça fait une occasion pour les gallois d'ouvrir le score alors que vous avez vu le ministre des sports dans la tribune officielle dont je vous ai dit qu'elle était bondée de ministre y aurait-il un événement important ? bien à croire oui ben oui c'est la finale du tournoi des 5 nations bon oui c'est une pénalité le président Bernard l'a passé Bernard l'a passé votre président bonjour président et pendant ce temps là il y a un gallois qui fait toujours Jésus je n'ai toujours pas réussi à identifier Jean-Paul Olivier peut-être Jenkins pour la pénalité oui Evans c'est le pilier gauche alors que Jenkins lui va tenter la pénalité il attente et il a joué et ça passe les 3 premiers points du pays de Galles marqués par Neil Jenkins à la 28ème minute de cette première mi-temps 10 pour la France 10 pour la France 3 pour le pays de Galles alors que vous apercevez là le pilier Richard Evans c'est Ricky Evans effectivement qui a récupéré oui mais il fait des bordures quand même tant mieux tant mieux et l'occasion pour Frank Menel de jouer la remise en jeu aux 50 mètres Owen Doyle dont la maman est d'origine française regardez il va jouer un coup de pied tombé ballon récupérable par Greveling on s'est regroupé et c'est pratique pour Jenkins début d'ouverture qui cherche à percer oh là là dans les griffes de Benetton il ne pouvait rien faire ils savent le ballon les Gallois Gips attention il est dangereux celui-là c'est le meilleur joueur de l'équipe de Galles il était un peu isolé et le ballon est toujours Gallois Webster pourquoi il revient à l'intérieur où il y a tous les défenseurs Moune Climent à suivre Lafon est à la réception de ce ballon Lafon pour une relance dans ce parc où il joue peut-être pour la dernière fois Jean-Baptiste Lafon qui tape à suivre la balle a franchi l'allée immédiate et un sort en touche dans le camp du Pays de Galles Déterminé Baptiste Oui au dernier moment il a joué avec ses pieds alors qu'on a pensé qu'il allait lancer la contre-attaque jusqu'au bout et puis il a été réservé et le foin n'est pas coutume La remise en jeu va être effectuée par l'Amerton Vous voyez le placement des joueurs sur le terrain face à cette caméra placée sur le toit des tribunes du parc Phil Davis le revenant Clevelin et Perrego un nouveau venu également dans le pack gallois Cabal Justeval Cabane Oui Il a offert la balle à ses équipiers pour créer ce molle un molle pénétrant qui progresse qui progresse qui progresse l'arbitre doit laisser jouer Marc Cecilion s'est détaché Et si le ballon ne sort pas et bien la mêlée sera l'avantage des gallois Et oui c'est le problème Cartelé le règlement C'est le problème ne pas se faire prendre debout avec la balle C'est là qu'est toute la subtilité du commandement de savoir solliciter la balle au moment au porteur où collectivement on ne progresse plus et au moment où peut-être on pourrait se faire arracher la balle alors il faut l'extraire autrement on perd le bénéfice de celle-ci Richard Moon pour l'introduction en mêlée c'est extraordinaire parce que je vous disais que Moon était un anglais dans le maillot gallois et Maurice le demi de mêlée anglais lui est un gallois dans le maillot anglais vous allez comprendre quelque chose dans le tournoi après ça Moon par-dessus au point de chute Jean-Baptiste Alarfort il est là il a récupéré la balle il l'a libéré pour Weber on tasse maintenant qui franchit la ligne médiane retrouve le soutien des avant Marc Cecilion a pu donner Weber la balle pour Venel Venel pour la croix la croix toujours la croix encore qui franchit la ligne qui arrive dans le corps des gallois avec le soutien de tous les avant-français qui vont peut-être pouvoir enchaîner Weber en avant il a perdu la balle en avant il laisse jouer la règle de l'avantage à l'arbitre et il a eu raison oui bien sûr attention Walter ne lui laissez pas de champ ça continue par Clement pour les gallois dans le corps de l'équipe de France il y avait le 9-1 Pierre en fond d'action dommage pour le mouvement galois il ne faut pas lui laisser beaucoup de champs à Walter Miguel Walker le jeu est arrêté mais c'est encore Benazi côté français qui a des problèmes j'en profite pour vous rappeler qu'avec votre Minitel 3615 code stade 2 vous pouvez élire le talent d'heure de ce match le banc des remplaçants avec le retour de Jean-Michel González de Bayonne à côté de lui Eric Melville de Toulon le sud africain le sud africain naturalisé français de belle santé du rugby qui pourrait d'ailleurs bien entrer dans ce match si par malheur pour Benazi celui-ci devait quitter le terrain il a quelques problèmes oui notre ami Abdel qui a reçu l'Oscar sud-ouest la semaine dernière à sud-ouest vous voulez dire le journal dans lequel travaille Patrick Espagné l'ancien talent d'Igénial je ne vous le fais pas dire mon cher allez une mêlée classique avantage de rétroduction pour Aubin Weber sortie France on joue un petit coup de pied par dessus pour Benetton la réception est pour les Galois Webster maintenant qui franchit la ligne qui arrive dans le camp maintenant de l'équipe de France avec le soutien de tous les avant-galois Moon attend cette balle la voici Jenkins Davis pour Clement Moon pris oh dommage Gibbs plaqué par la croix lâche ta balle un bon enchaînement de Pellontas pour la France il y a encore Benetton qui était là pour plaquer comme un mort de fin l'arbitre ne sanctionne pas les positions hors jeu Moon on ne pourra plus attaquer tout à l'heure oui j'ai l'impression qu'il y a un peu le désordre Huper Moon Webster de volet heureusement oui Webster possède une touche sur la ligne médiane il est d'une largesse Doi le arbitre mais c'est bien pour le jeu c'est bien mais tout à l'heure il faudra qu'il fasse la police sur les récupérations de balles dans les regroupements parce que si là, il y a des hors-jeux, ceux-ci vont entraver les offensives et le jeu pourrait s'en ressentir. Alors, chacun chez soi. À côté de J.Pierre Williams, il y a Elgen Ries, l'ancien allié du Pays de Galles, qui est maintenant sélectionneur. Allez, c'est parti, avec Chetkins. C'est agréable ce rugby. Retour à l'intérieur, Evans. C'est un rugby de printemps, un ballard. Ah ben oui, mais c'est bien. Bon, là, on s'explique à la Loyale, mais les Galois ayant un tiré de ballon, la mêlée sera l'avantage des Français. Merci. Le capitaine gallois, là, il est pris dans un étau, il y a Yann Evans. Attention, il est dangereux, hein. C'est lui qui a marqué l'essai, qui a provoqué la défaite de l'Angleterre en nougature du tournoi et l'euphorie du Pays de Galles. Une euphorie de courte durée. Et ça nous a bien arrangé, mon cher. Ça a relancé, ça a relancé d'ailleurs l'intérêt. Merci, Yann Evans. Grâce à la loupe, la nouvelle caméra, cet ascenseur, cet ascenseur sur Phil Davis, oui, c'est la nouvelle caméra que Régis Faurissier, avec le concours de la SFP, a mis en place pour ce match. Et c'est un plus, incontestablement. Merci, les gars. Là, on soigne quelques petits bobos. C'est le capitaine Evans, l'aillier droit, qui était blessé. C'est pas grave. Mêlée classique au milieu du terrain, pratiquement, vous le voyez, dans le cercle central. Robert Weber. Dans le camp de l'équipe de Galles, cette mêlée fermée. Chanteur, le public. C'est la fête, aujourd'hui. Cabane. Oui, il est venu aider Cécilion. Et là, il y a du hors-jeu, vous l'avez vu. Oui, 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 oui. Il y a Perrego. Oh, puis Phil Davis aussi. Ben, pourquoi pas. Voici Phil Davis, et puis on vise plein. Il se plait. Oh, il est pas beau, lui. Il est pas beau, le Garenne. C'est exactement le même endroit où Thierry Lacroix a ouvert le score en début de match. C'était à la septième minute, Bala. Oui. C'est à l'époque où il avait des chaussures intactes. Il a changé, hein, depuis. Non. Si, si, il a changé ses chaussures. Regardez. Non, non, je pense pas. Non, 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 il a toujours rapiécé. Allez, salut, Patrick. Il a pas changé ses chaussures, Thierry Lacroix ? Ce qui peut pas être... Pas du tout ? Non, les chaussures neufs sont prêtes, mais... Il peut paraître un petit peu léger. On appelle ça des charentais, c'est vrai. Allez, c'est parti. Le ballon légèrement en avant. Il va l'attaquer de face. Il donne pas de trajectoire. Le ballon est bon. Il va passer à ton bateau. 3 points de plus. Oh, la belle frappe encore de Thierry Lacroix. Quel buteur. La France est très riche, à ce que le mort en buteur. La preuve nous a en fait toute la saison avec Didier Camberabéro. Didier Camberabéro ne pas là. Eh bien, c'est Thierry Lacroix. Je peux vous rappeler aussi que Montlore, le remplaçant, n'est pas mauvais. Rappelez-vous avec Agin contre Dax dimanche dernier. Allez, à qui le dites-vous, mon cher ? Et Montlore, qui est en pleine forme, qui est revenu sur les terrains après une grave blessure au genou. Et je dois vous dire que ce garçon va revenir très, très vite au top niveau. 10 points d'avance pour l'équipe de France qui domine. Qui a marqué un essai par Benetton. Et qui est en train de buser cette équipe de Galles. Mêlée classique, sorti pour Galles. Elle est chahutée, la mêlée. Ils ont joué autour de la mêlée, les Galois. Ils ont bien fait. Allez, c'est parti. Jenkins. Un à 20. Reprise par Jenkins. Le drop. Pourquoi pas ? Il a raison. À côté. C'est à côté. C'est Nigel Davis qui a manqué cette balle. Avortant ainsi l'attaque galloise alors que Jenkins a tenté la pénalité. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Remise en jeu Franck Menel pour l'équipe de France. Ah oui, il va s'appliquer pour un coup de pied qu'il veut de récupération. Il n'a pas joué assez haut. Davis. La balle pour Moon. Open under dans les 22 mètres français. Récupéré par... Ouh, il y a du jeu dans l'air là. Non, il laisse jouer, monsieur l'arbitre. Weber pour Thierry Lacroix. Ouh, qui brosse bien sa balle et qui dégage. Dans le camp gallois, il ramène les opérations. Eh bien voilà. Ça donne de l'air. Ça débarrasse. On aurait pu croire qu'il y avait du hors-jeu dans l'air du côté des Français. Mais aucun Français n'ayant touché la balle. Eh bien, elle était jouable. Et on ne s'en est pas privé. Avec Lamerton qui va faire cette remise en jeu. Dans le camp gallois. Alors que nous atteignons la fin du temps réglementaire. Phil Davis. Moon pour Jenkins sur les 22 mètres. Nigel Davis maintenant. Oui, il était un peu gourmand. qui joue aux auto-tamponneuses avec le pack français. Oui, il reste tombé de haut. Là, il y a un petit peu de panique. Alors, c'est Clevelin là qui s'est fait... C'est remonné. C'est remonné. C'est remonné par un petit peu de souverain. Le joueur français à terre, c'est Benetton, non ? C'est le 6, Benetton, oui. C'est Benetton. Il a l'air de souffrir en plus. C'est une pénalité. 35 mètres devant les poteaux gallois. Nouvelle pénalité. Il s'est fait marcher dessus. Alors que Philippe Benetton est en période de récupération. Et c'est une vertèbre. Ah bon, vous voyez ça d'ici, vous ? Oui. Oh oui. J'ai déjà eu ça. Docteur. Et bien, voilà le regroupement. Regardez le pied qui s'élève. Regardez le cingle, là. Vous le voyez ? Oui, c'est fait marcher dessus. Le vinaire, là. L'éveline. Philippe Benetton à charger. C'est vraiment, à 24 ans, un grand espoir du pack français, Philippe Benetton. Ah, quel beau joueur. Je crois qu'il est en train de sortir, mais pour être soigné, simplement. Alors que Thierry Lacroix... Non, il ne quitte même pas le terrain. Voilà. Allez, Thierry Lacroix. Tente la pénalité. 35 mètres face au poteau gallois. Toujours le ballon, légèrement en avant. Attendez. Oui. Alors, vas-y. Vas-y, Thierry. Et c'est parti. Il a assuré le coup de pied. Et bien, voilà. Cette fois, ça y est. Et pendant ce temps, Thierry Blanco a pris des nouvelles de Benetton. Oui, Pierre. Oui. Et Philippe Benetton, comme l'a confirmé Yvon Rousset, s'est fait marcher dessus. Alors, il m'a dit, surtout, rassurer son épouse. Il n'a qu'une égratignure. Merci, Thierry. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, sifflée par M. Doyle. Une mi-temps atteinte par l'équipe de France sur un score favorable de 16 points à 3. Un essai de Benetton, précisément. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Retour au Parc des Princes. C'est Roland Bertrand de Bagnères. Bagnères de Bigorre qui organise le stage de l'équipe de France de rugby à 7 demain. Qui nous aide à élire le talent d'or de ce match. Je vous rappelle que vous faites 36-15 code stade 2. Et vous élisez le joueur qui crève l'écran au cours de cet après-midi. En attendant, Thierry Blanco est à côté de Pierre Verbisier. Oui, un Pierre Verbisier radieux, Pierre. Parce que c'est le gang des Agenais qui fait la loi. Cette équipe de France a pris la mesure du Pays de Galles. Oui, sur cette première mi-temps, nous avons pris notre rugby par le bon bout. Simplement, il faut éviter de relâcher certains ballons. Et dans les récupérations, être un peu plus présent. Pour pouvoir imposer notre jeu. Et imposer à ces Gallois cette épreuve de force en continuité. Mais je crois que si nous continuons sur cette lancée, nous tenons le bon bout. Vous avez eu le temps d'échanger quelques impressions avec JPR Williams qui est près de vous là ? JPR ne parle pas trop, vous savez. Donc on aura tout le temps ce soir de parler de ce match. Bon, vous êtes étendu, serein. Il reste encore 40 minutes. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons aller encore plus de l'avant et concrétiser. Merci Pierre Bervisier. Avis à tous les téléspectateurs de France 2. Prenez vos précautions. Nous vous offrons aujourd'hui exceptionnellement une troisième mi-temps. C'est la mi-temps de Dublin entre l'équipe d'Irlande et l'équipe d'Angleterre. C'est-à-dire aussitôt après le coup de sifflet final de ce match entre la France et le Pays de Galles. Nous rejoindrons Jean-Louis Calméjean et Jean Gachassin qui vous décriront les périphéties de l'autre match. Puisque à distance, ce duel entre la France et l'Angleterre doit attribuer Bala la Coupe d'Europe que nous avons déjà un peu en poche quand même. C'est vrai que les choses se présentent bien. On a joué une mi-temps parfaite. Je pense que les consignes ont été respectées. On a su fixer les Galois avant de dégager des bons ballons. Et je crois qu'en cette deuxième mi-temps, nous devions concrétiser cette supériorité technique, physique aussi. Avec quand même du côté des Bleus beaucoup plus de talent que du côté des Galois. On attend des Bleus de l'équipe de France une deuxième mi-temps qui ressemble à un feu d'artifice. Afin que tous les joueurs soient dignes du barbariant rugby champagne. Bref, de ce rugby que tous les téléspectateurs attendent. Et qu'ils méritent bien. Philippe Sella, 90ème sélection aujourd'hui. Il va au train où vont les choses dépasser le record de Serge Blanco. Il n'est plus qu'à 5 caps de Serge. Philippe Sella. Et il y a encore la perspective d'un match contre la Roumanie. Deux matchs contre l'Afrique du Sud. Deux matchs contre l'Australie avant le prochain tournoi. Alors que c'est Franck Menel qui s'apprête à donner le coup d'envoi. Franck Menel, 52ème sélection pour son retour en équipe de France. Puisqu'il était sur le banc des remplaçants depuis le coup d'envoi de ce tournoi. Il était entré contre l'Angleterre au poste de centre. Allez, la balle a fait 10 mètres donc elle est jouable. Elle est récupérée par les Galois. Phil Davis, mise au sol. On joue avec Moon. Des pieds par-dessus. Oh, là on s'est laissé avoir. Le capitaine Galois dans le camp français. Cet enchaînement des rouges. Jenkins. Dijel Davis pour Gibbs. Attention à Gibbs, je vous ai dit. Menel s'est jeté sur cette balle et M. Doyle a sifflé couffrant. Un en avant. Un en avant. Non, un couffrant, vous avez raison. On joue rapidement du côté des Galois. Webster. Moon a tend cette balle. La voici. Et le drop. Le drop. Nigel Davis. C'est raté. Drop raté de Nigel Davis. Le centre de l'équipe de Galles. Qui n'avait pas joué en équipe nationale depuis 89. Alors que Jean-Baptiste Laffont récupère cette balle. Allez, on ne se presse pas. Le renvoi sera joué par Franck Menel. Il va le jouer pour ses avants. Voilà un joli renvoi. Malgré de chance. Personne n'a récupéré la balle. Et au rebond, cette balle interne touche. Donc on va jouer le touche avec une remise pour le talonneur galois, Andrew Lamerton. Touche longue. Webster en fond de touche. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Plaqué par Benetton. Et le ballon n'est pas perdu pour les galois. Moon. Et Yann Evans. Le plus dangereux des attaquants galois. Une bonne défense des français. Et la balle se rend tout sur les 22 mètres de l'équipe de France. Qui mène 16 à 3 au parc. Il y a Yann Evans. 28 ans. 36 élections. Capitaine galois. Bon, allez, il va falloir quelques bons ballons pour se dégager un petit peu de ces 20 mètres français. Et alors ? Peut-être ici en touche. Voilà, il y a le balle Benazi. Et puis, Tendrouvelu, l'idée dans l'axe pour Franck Menel. Qui dégage très fort, très loin. La balle sort en touche. Tout près d'Ali Médiane, mais encore dans le camp français. Sur ce dégagement de Franck Menel. À côté de lui, vous avez remarqué, Céline Lacroix. Très bien, il y a en face. Il faut dire que nous avons un trio assez physique là, entre Menel, Lacroix, Céla. Ah oui, ça tient debout, hein ? Ah, ça tient debout, ça tient la route, tout ça. Voilà, c'est un, M. Doyle fait respecter le couloir pour permettre à Andrew Lamerton de faire sa remise en jeu dans les règles. Tout jeune Lamerton, 22 ans. Et les mégalois, ils ont bricolé là, tant bien que mal. Mais Louis-Jouard-Marie et Jeff Tordot avaient récupéré ce ballon. Eh oui, mais l'introduction de la balle sera pour les français. Allez, c'est parti, c'est sorti pour la France. Cécillon qui fait des bordures. Charge de Marc Cécillon, debout, un peu isolé par les gallois. Il libérait sa balle. Comme vous l'avez dit, mais on s'est bien ressaisis pour protéger la balle à Cécillon. Et c'est parti avec Menel. C'est là. C'est bon. La croix à l'intérieur. Non, on ne lui a pas donné. Il l'a récupéré quand même. Un petit temps de retard. Non, il y avait Navarro. Il lui a donné avec un temps de retard. C'est dommage. Et cette mêlée va être jouée sur la ligne médiane. Ah, ça y est, 16-9, ils ont les budgets. Philippe Cécillon ici. Il n'a rien de la face de jeu. Vous voyez, il va essayer de passer les bras. Et voilà. La Navarro est là. Et la mêlée aussi à l'avantage des... Jenkins, Nigel Davis, la balle pour Gibbs qui franchit la ligne médiane. Moon. Une charge de Ricky Evans pour le Pied des Galles. Balle au sol. Moon. Jenkins. Sauté pour Clement, l'arrière gallois. Avec ce pauvre Volcker qui ne sait pas où se placer. Weber. À suivre. Alors récupéré par Davis. Ouh là là, Perrego. Ouh là là, le carton de Laurent Gabanne. Pénalité pour Galles. Position de hors-jeu des Français au sol. A dit M. Doyle. Perrego a encaissé le coup, mais je peux vous dire, il doit souffrir. Boum. Pouc. Pénalité pour Jenkins. Eh bien, c'est cette pénalité qui a réussi à la septième minute Thierry Lacroix. 48 mètres. Neil Jenkins qui a déjà passé. Une pénalité en première mi-temps pour l'équipe de Galles. Oui, il a de bonnes occasions là. 45 mètres face au poteau français. Oui. Mais le buteur Gallois a une moyenne de 5 points par match, ce qui est très très faible au point international. Et c'est poussif. Et ça ne passe pas. Récupération Jean-Baptiste Laffont. Pourquoi il n'a pas joué là ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Aubame Hébert. Si on attaque de l'embut maintenant. C'est déjà arrivé, remarqué, à Twickenham, pour un essai de 100 mètres marqué par Saint-André. Il y a deux ans. Laffitte. Alors que nous avons la... C'est pilote automobile. Et non, pas Jean-Louis Laffitte de notre confrère La Dépêche du Midi. Alors que Franck Menel ici s'apprête à faire la remise en jeu. Nigel Davis a été trompé par le rebond. Attention. Derrière sa ligne des 22 mètres. Pas à l'aise Nigel Davis depuis le coup d'envoi. Pas à l'aise du tout le nouveau centre galois qui a été préféré à Mike Hall. Mais voici un gros plan. Alors que cette touche va être jouée dans le camp de l'équipe de Galles avec un lancé français, Aubame Hébert. Puisque depuis le début de la saison, c'est Hébert, le demi-mêlé français, qui lance. Allez, Benazir. C'est fait. Bien joué. Cabane. Mais Menel à l'intérieur, on l'épaule. C'est le molle. Aubame Hébert, il faudra qu'il commande la balle. Et il l'a fait. Coup de pied pour Thierry Lacroix qui croise. Coup de pied qui ramènera le jeu. Non, pas assez. Non, dans les ballons morts galois. Il a été un peu gourmand. Un petit peu, oui. Pas assez croisé, Benazir. Pas suffisamment. Allez, renvoi à 22. Joué par le demi d'ouverture. Nathan Kings. Long, 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 très long renvoi dans les bras de Jean-Baptiste à la forme bien placé. Cadeau à Jean-Baptiste. Allez, mettez le feu. Que va faire Baptiste ? Ah ben non. Baptiste. Baptiste, il bombarde, mais il ne trouve pas la touche. Clement, l'arrière galois. Qui a été moins gourmand et qui trouve une petite touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, petit en mort. Petit en mort dans ce jeu. Il faut que les Français reprennent l'initiative du match. Parce que ça flotte en ce moment. Touche longue. À l'avantage de Benetton. Bale mise au sol. Mêlée ouverte pour la France. Au côté fermé, en avant. C'est la récupération de balles. Et il a bien vu, M. Doyle. Mêlée. Sous le regard de Franck Menel. Cette mêlée va être jouée dans l'axe des poteaux, près de la ligne des 22 mètres galois. Avec une introduction, Rupert Moon, pour le Pays des Galles. Walter Spanguero, tiens. C'est vrai qu'il est dirigeant maintenant. Il est membre du comité directeur, voilà. Walter. Et du bon monde, aujourd'hui, dans le parc. Allez, sorti pour Moon. Pénalité. On a effondré la mêlée. Ça me le dit, M. Doyle. Il prévient Laurent Seigne. Et c'est Clement qui va dégager son camp, cherchant à gagner du terrain. Et Clement trouve une touche dans le camp de l'équipe de France. Finalement, Pierre... Mais du jeu, du jeu, du jeu, messieurs. C'est ça, c'est un peu endormi, il faut dire. Disons que le terrain, pour en parler, il est quand même excellent. Regardez, il est impeccable. C'est bien, là. Ils ont fait des miracles. C'est bien la seule chose qui réussissent les Anglais, ben là, mais ils le réussissent bien. Ça, c'est pas j'attire, ils ont ça. C'est vrai que ça, ils connaissent. Par rapport, par rapport... À la bouffe, quoi. Allez, ils ont le... Ils ont le clairement. Et oui, il y avait une faute, alors c'est une mêlée. Mêlée dans le camp. Bon, allez, maintenant, il va nous falloir un peu plus d'ambition dans le jeu pour emballer un petit peu cela. 16 à 3, nous ne risquons pas grand-chose. Phil Davis, lui, il a risqué quelque chose parce que, pour l'instant, il a recours au soin du kiné. Phil Davis qui revient dans le tournoi des Saint-Nation après avoir disparu. C'est son premier match en 93. Il jouait très souvent en 3e ligne centre. Il revient au poste de 2e ligne. C'est également le beau-frère d'un certain Jonathan Davis. Disons qu'il a pris du poids. Que là, il est en période de récupération. Voilà, il remet le paracachau. Et il reprend sa place. Et c'est parti pour l'attelage galois. Attention, on va se faire sanctionner. Il ne faut pas entrer en mêlée. Avant que le demi-mêlée n'introduise la balle. Je rappelle que M. Doyle parle français. Il est représentant, le directeur commercial d'une maison de vin et spiritueux. Et il fait souvent des séjours dans le Bordelais. Donc, il n'a pas de problème à expliquer ses décisions à la première ligne de l'équipe de France. Allez, c'est parti pour la mêlée française. Sorti, Huéber, Huéber pour Ménel. Ménel qui grille la croix pour Sela. Une balle bien tendue. Oui, Saint-André. Saint-André. Saint-André encore. Vénéto a fait le ménage. La balle pour Jean-Baptiste Laffont. Pompéion, Otas qui prend l'intérieur. Otas toujours à l'intérieur. Qui attend maintenant le soutien des avant-français. Ballon libéré. On peut écarter le jeu de l'autre côté. Là-bas, c'est fait. La balle maintenant pour Saint-André. Récupération de Thierry Lacroix. C'est sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Mais M. Doyle avait une faute. Pourquoi a-t-il tardé comme ça ? Saint-André, il avait un équipier décalé sur sa gauche. Il aurait pu donner la balle et rester même disponible s'il avait voulu. Voilà, on la revoit à cette phase de jeu. Voilà, Saint-André qui a tardé, tardé, tardé. Alors que Lacroix était décalée sur sa gauche. À refaire un coup franc, tient, contre la France. On joue rapidement du côté galois. Normal. Il est brillant, ce garçon-là. C'est le plus régulier des avant-galois. Un bon joueur dans l'axe pour le demi-déverture, Jenkins. Qui dégage un touche. Oui, qui trouve la touche, mais toujours dans le camp galois. Petitement, oui. Et Jenkins qui a également joué au centre de la ligne des trois quarts du Pays de Galles. Et qui est le plus souvent sélectionné au poste d'ouvreur. Allez, on va analyser ce touche. Pierre, elle est réduite avec Roumat et Benazie dans l'alignement. Yéveline et Davis. Plus Lewis pour les Galois. À l'avantage de Roumat. Seigne pour Weber. Tordeaux. La balle pour Franck Benel. Peillon-Tasse. Peillon-Tasse. Tout près des 22 mètres galois. La balle est maintenant pour Philippe Sela. Jean-Baptiste Laffont intérieur. Saint-André. Il y a du monde. Ça défend bien côté galois. Il faut renverser l'attaque peut-être. Jean-Baptiste Laffont. Le ballon circule toujours côté français. Pris Jean-Baptiste Laffont. Pourquoi ce jeu personnel ? Alors qu'il y a des joueurs toujours bien placés. On ne se passe pas suffisamment la balle. Chacun veut faire son exploit. Ce n'est pas normal. Ici, elle est à l'avantage des Galois avec l'aimente qui dégage. Si on jouait un peu collectif offensivement, je pense qu'on marquerait plein d'essais. On est même plus, pas là. Non, ce n'est pas bien de tenter sa chance chacun. On sent une certaine faiblesse dans la défense galoise. Alors chacun veut faire son exploit, veut amener sa note personnelle au détriment du jeu collectif. Oui, un joueur galois au sol. Encore une interruption du jeu. Philippe Sala en profite pour se faire soigner, mais ce n'était pas grave. Alors que là, c'est plus important parce qu'il est KO. KO couché. Ce joueur du Pays de Galles que je cherche à identifier pour l'instant. Webster, non ? Non, pas Webster. C'est peut-être Emir Lewis, en revanche. On revoit ça. Oui. Perigo, eh bien, c'était le troisième. J'avais une chance sur trois de me tromper. L'échappé de Peyontas, encore lui, prié avec le ballon, mais il le sauve. Et là, on va relancer le jeu côté fermé avec Céla. Céla pour Jean-Baptiste Laffont. Saint-André. Et c'est sur cette offensive que Jean-Baptiste Laffont, vous le voyez le 15, il va venir s'intéresser. Il va prendre le ballon au rebond. Voilà. Et il va tenter sa chance avec des copains à gauche là-bas. Il aurait pu jouer avec ses amis, mais il a joué individuellement. On va revenir au jeu, puisque Perigo... Oui, c'est une façon de parler, parce que Ricky Evans, là, le pilier galois, lui, il n'en peut plus. Il a mis les pouces et il sort. Oui, il sera remplacé par Jean-Baptiste. Il se choc que vous, évidemment. Encore un Davis dans le camp galois. Il y en avait déjà deux, mais pourquoi pas trois. Ce qui va faciliter le commentaire, alors que Perigo, numéro 6, effectivement, a repris sa place, lui. Et pour Ricky Evans, c'est fini. Et pendant ce temps, le coup de tourne, mais on ne joue pas. Oui, ça coupe le rythme du match. Et c'est dommage. La remise est jouée par Aubin Weber. À l'avantage de Rouma. Un en avant sur la récupération de balles. Mêlée, balle au galois. Là, 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 là. Voilà. On fait signe à Davis qu'il peut rentrer. Voilà. Apparaît Davis à la place de Ricky Evans. La première ligne galoise est de nouveau constituée. Cette mêlée avec introduction à Ruppermoon se joue dans le camp du Pays de Galles. Et elle est pour les Galois. Bien évidemment, ils reculent sur la pression, les Galois. Jenkins, il va jouer au pied. Il brosse bien la balle. Ouh, le long, le long, le long coup de pied. Quel beau dégagement. Le rebond n'est pas favorable aux Galois. Récupération par Jean-Baptiste Laffont. Laffont, toujours. Il met la balle en touche volontairement. Que va dire l'arbitre ? Dans ce cas-là, il pouvait s'y faire une pénalité. Oui, monsieur. Enfin, il a considéré que Jean-Baptiste Laffont était en touche. Il ne faudrait pas que les Français se mettent au niveau des Galois. Non, non, on tombe dans la facilité, là, dans ce match. Ce n'est pas normal. La récupération, c'est là, il y en a d'avant. Bien vu, monsieur Dolde. Pourtant, on ne peut pas reprocher à l'arbitre de ne pas avoir été large dans le jeu. Il a laissé jouer la règle de l'avantage. Mais c'est souvent comme ça quand l'opposition n'est pas rigoureuse. On se laisse aller un peu attenter sa chance. Alors qu'il y a du plein, toujours 0 à 0 entre l'Irlande et l'Angleterre. C'est donc la France qui, pour l'instant, remporte la Coupe d'Europe. Voilà, là, il y a deux rejeux dans le regroupement. Et c'est une pénalité pour les Français. Occasion à Jean-Baptiste Laffont de dégager son camp. Et Jean-Baptiste Laffont trouve la touche dans le camp de l'équipe de Galles. Je vous rappelle le score. 16 à 3 ici au Parc des Princes en faveur de la France. 18e minute du jeu en deuxième mi-temps. C'était le score à la mi-temps. C'était effectivement le score à la mi-temps. C'est-à-dire que depuis 18 minutes, rien n'a été marqué. Mais ça traduit bien d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc Philippe Sela essaie de redonner du gnaque à ce match. Fonte d'inattention entre Sela, Tordeaux. Récupération de balle par les Galois. Lewis ici, numéro 8. On s'est regroupé autour de lui. Et Moon commande la manœuvre. Va solliciter la balle. Et son demi-ouverture par la même. Gibbs, Davis, Evans. Davis, Webster. qui essaie de remettre les joueurs galois dans le bon sens. C'est une pénalité. C'est un plaquage dangereux peut-être que va siffler M. Doyle. En tout cas, c'est une pénalité pour le pays de Galles. Ça c'est sûr. C'est Philippe Benetton qui s'est fait prendre. Oui, il a pris haut. Plaquage haut sur Webster. Exact. C'est la cravate. Kenny Clement en profite pour chercher la touche. Il a trouvé le diable. Il y a beaucoup de pied. Oui, parce que c'est dans les 22 mètres de l'équipe de France que l'arrière galois trouve cette touche. Jean-Baptiste Laffont n'a rien pu faire pour empêcher le ballon de sortir en touche. Oui, mais alors là, le public manifeste parce que Laffont n'a pas joué rapidement pour lui. Il ne pouvait pas le faire. car c'est sur une pénalité que les galois ont trouvé la touche et la remise en jeu revient à celui qui a joué la pénalité. Bien vu, Bala. Dégagé de Menel. Le ball sort en touche au-delà des 22 mètres de l'équipe de France. Troc Menel ici. Un seul essai, celui de Benetton à la 20ème minute. On attend maintenant le jeu au grand large et le feu d'artifice pour ponctuer cette fin de tournoi des Saint-Nation. Messieurs les Bleus, c'est à vous. L'Amerton est à l'honneur qui à loin fait la remise en jeu. À vous les Bleus, c'est pour ça que L'Amerton fait la remise en jeu prise par Benazi. Mise au sol. Il a donné la balle à ses équipiers au sol. Il y a une pénalité dans l'air. Dommage. Parce que la balle aurait été bonne pour les Français. On joue rapidement. Benetton. Oui, qui est arrivé à hauteur. À nouveau, Weber. Dans le dos de Devis. France avec Clacroix. La balle pour Laurent Cabane qui perd le ballon en route en avant. Ça profite au Galois peut-être. Oui, il laisse jouer M. Doyle. Il a tort là. Là, il a sifflé. Ça y est. Il faisait Jeff Tordeaux. Il était déjà là à l'affût. Le capitaine français. Il est terrible ce chef. Il ne donne pas sa part au chien. Pas content, Pierre Berbisier. On soit tendu. Il attend lui aussi le déclic. Mais je le comprends. Il n'est pas le seul. Allez, sortie pour Moon. Jenkins. Devis. Devis. Personne là-bas du côté pour relancer le jeu. Elle ne donne pourtant pas l'impression d'être dangereuse, cette équipe galoise. Voilà. Elle ne donne vraiment pas l'impression d'être dangereuse. Il lui a fallu sans doute des tripes pour battre l'Angleterre à Cardiff en ouverture du tournoi. Eh oui, ce fut la grande surprise de l'année. Et elle restera d'ailleurs la surprise de l'année. Même les Galois se sont étonnés, m'a-t-on dit. On comprend mieux maintenant. Nous n'en profitons pas de tout cela. Allez, c'est gagné par Benazie. But ! But ! Et qu'un cul ! Franck Menel qui raffute, qui tient debout, qui a attendu le soutien. Voilà, c'est fait. Un départ maintenant de Olivier Roumat. Allez, collectif, collectif. Allez, allez, on joue. Aubame Leber, Aubame Leber, allez, rencontré par Gibbs. Le jeu de ligne n'arrive pas à s'organiser. Des actions individuelles et en ferme l'action. Quand on ne peut plus rien faire, alors on cherche quelqu'un en soutien. Là, par contre, ce n'est pas le cas. Comme Benazie, il s'est trouvé isolé. Il a fallu qu'il aille jusqu'au bout de l'action. Nigel Davis, Gibbs, à suivre. Et on passe. Fénalité. Et ça a fait boum. Un fait boum. Il y a du travail à faire, ce qui, quand même, J.P.R. Williams, tandis que les Français... Voilà, il est pris à hauteur des épaules et c'est normal. Je vais faire un dos sur les 22 mètres français. Le galois, pardon, tantôt moi. Franck Menel. Olivier Roumat. Benazie. Oh là là, Cécillon. Ils sont en train de tomber dans le piège de la faiblesse galoise, les joueurs français. Et ils sont en train de se gâcher leur finale du tournoi. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon match. Et puis, malheureusement, c'est vrai, on tombe dans la facilité. Le jeu, une fois encore, est arrêté. On va procéder à un changement, sûrement, du côté des galois. Ce qui ne va rien faire pour accélérer le jeu. Oui, on va penser d'effectivement un changement comme le signal Clevelin. Pierre Berbizier aussi, là, qui est en train de... Mais qui n'est pas content du tout. Peut-être que Thierry Blanco peut aller le voir, d'ailleurs. Pierre Berbizier, pour l'instant, c'est Paul Arnold qui devrait faire son entrée, puisque Marc Perrego est une nouvelle fois touché. Et je vais tout de suite voir Pierre Berbizier. Oui, Paul Arnold qui est d'habitude à deuxième ligne et qui va remplacer Perrego, le flanqueur. Perrego, le pompier de service. Alors que Arnold, ici, s'apprête à rentrer à la place de Marc Perrego. Je regarde si ça va... Voici Marc Perrego. Je regarde si ça va modifier l'organisation du pack galois. Je pense que Phil Davis pourrait revenir en troisième ligne centre. Arnold en deuxième ligne. Et à ce moment-là, Émir Lewis glissait au poste de flanqueur, qui était son poste depuis le début du tournoi. Voici Arnold, alors qu'ici, c'est M. Hildich, l'arbitre du fameux France-Angleterre de l'an passé qui est aujourd'hui juste de touche. Cette mêlée est dans le camp du Pays de Galles. Ah oui, on va revenir au jeu. Il s'en va tard, eh ? Il y a des arrêts de jeu, alors on n'en plus finir. Ça coupe le rythme du match. C'est vrai. Sorti pour Moon. Jenkins. Jenkins qui lobe deux attaquants pour donner à Clement. Tassion Evans s'y récupère la balle, non. Le rebond a été défavorable aux Gallois. Fort heureusement pour nous. Voici Yéyan Evans, capitaine Gallois, et Jean-Baptiste Laffont. Pierre. Alors que les bandas se font entendre. Oui ? Avec Pierre Verbisier, on a l'impression que le jeu a du mal à s'emballer, Pierre, là. Non, surtout qu'on se complique à loisir. Je crois qu'il faut simplement se donner le ballon après ce travail de fixation. Là, on peut en remettre, on peut en rajouter. Chacun fait le pas d'autre haut, le geste inutile qui nous empêche d'avoir de la continuité dans le mouvement et de conserver le rythme et surtout de concrétiser. Et voilà. C'est bien dit, c'est bien vu. Menel à l'intérieur pour Cabane. Cabane pour Seigne. Et puis c'est Weber. Allez, c'est peut-être le bon moment. Et c'est là qu'il revient à l'intérieur pour faire une fixation. Il va falloir dégager, prendre un peu de recul et jouer dans les grands angles. Allez, Robert Weber, côté fermé avec Laffont. Laffont, ça ne marche pas, le cadrage des bandements. C'est vrai, c'est Walker. Arnold aussi. Le balle est organisé par les Français. Se transforme en mêlée ouverte. La balle pour Franck Menel. Le balle, là. Le public du parc commence à gronder maintenant. Moon qui passait par là à semer Weber. Vous voyez la pénalité sur possession d'orjeu des Galois. Ça n'amènera rien à la qualité du jeu. L'Irlande mène 3-0 devant l'Angleterre. Ah, mais quelle surprise. Quelle surprise. Ça conforte les chances de l'équipe de France. Oui, on va jouer rapidement du côté français. On va jouer à la main, comme on dit. Menel, c'est là. Benetton. Allez, récupéré par Robert Weber. Et la croix. Oui, dans les 20 minutes. Et remise à l'intérieur pour Cécillo. Allez, il faut épauler, épauler, épauler. Et on ouvre. C'est un essai, Benetton. C'est un essai. C'est un essai. C'est un essai, voilà. Essai de la fronte. Ah, vous l'avez vu venir de loin. Mais qu'il a été long à venir. Mais qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, cet essai. On pourrait le revoir, d'ailleurs, Régis Poirissier. Il n'y en a pas de trop. Et c'est parti sur une charge de Cécillo. Allez, on vient l'épauler. On va libérer. Il y a Rouma qui est là pour Robert Weber. Et c'est l'attaque avec Menel. qui a longé la passe sur Céla. Benetton était là. Et c'est la percée de Jean-Baptiste Laffont. Prix qu'il est par Walker. Mais un peu tardivement pour les Galois. Allez. Le jeu de passe, c'est ça, le jeu de passe. Baptiste, il reste 13 minutes encore pour le feu d'artifice. Faites la fête, vous l'avez gagné, cette coupe. Les petits bleus. D'Agent et d'ailleurs. Allez, essai, transformation tentée par Thierry Lacroix. Avec sa godasse rafistolée. 21 à 3 pour l'équipe de France. Et le parc qui aide Thierry Lacroix dans sa tentative. Tentative ratée. Toujours 21 à 3. Mais ça y est, le ton est donné. Regardez cet essai. Voilà le jeu de passe. Longue attaque, voilà quand on se passe le ballon. Le surplus avec Benetton. On rentre, on fixe, on donne. Et s'il y avait fallu, il y avait encore Saint-André qui était à droite pour poursuivre l'action. Et c'est Benetton qui est venu faire le surnombre dans l'alignement. Oui, mais il est rentré, il a fixé la donnée. Prendre donnée, prendre donnée. Et oui, ça paraît facile, mais c'est vrai que c'est tout ce qui est facile et qui est difficile en rugby. Allez, la balle. Oui, oh là, il est en touche. Dommage pour lui. Il est en avant de Benazie. Il n'y a pas eu de profit pour les Galois. Alors on va faire une mêlée classique avec une production de la balle, bien évidemment, par les Galois. Dans le camp de l'équipe de France. La production. Rupert Moon pour le Pays de Galles. Moon. Lewis qui joue pour lui. Non, ce n'est pas Lewis. Vous avez vu que Phil Davis est passé numéro 8, comme je vous le disais tout à l'heure. Au poste d'origine. Le voilà, Lewis. Eh bien, il se réveille en fin de match. Attention. Ne vous laissez pas surprendre les Français après ce bel essai marqué. Nigel Davis, la balle de Gibbs pour Evans. Evans pour Voltaire. Ah, on va revoir la vitesse de Voltaire plaquée par Ontas. Et l'essai est accordé. J'aimerais revoir cet essai. J'aimerais revoir cet essai de Voltaire. Monsieur 10, 300 mètres. Allez, on le revoit ici avec Moon. Et puis, c'est une fixation qui est jouée par Phil Davis. Et c'est là, sur cette attaque, qu'en fond d'action, on va voir. Bien cadré, bien donné à l'ailier. Veuillez-vous s'il va marquer. Là, oui. Tout à fait. Deux temps de trois mouvements. Encore que le pied était peut-être dans la ligne. Il discutera, il discutera. Mais ça n'amènera rien. Voilà, bien joué, Clemen, qui a fixé et qui a donné à Walker, qui rebondit avec le ballon. Voilà. Nigel Walker, ça lui fera un souvenir de plus à cet athlète qui a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de Los Angeles sur 110 mètres et qui a remporté une médaille de bronze sur 60 mètres et aux championnats d'Europe et aux championnats du monde en salle et qui marque au Parc des Princes, dont il est aujourd'hui le prince, les Ségalois que tant de transformer. Et ainsi. Voilà. Eh bien, ça fait 7 points de plus. La France ne mène plus, si je peux dire comme ça, que par 21 points à 10. Attention, les Français, il y a le goal avrage qui est en jeu. Il ne faut pas s'endormir après l'essai de Jean-Baptiste Laffont, car l'épreuve walker est venu vous réveiller. Voilà, Nigel Walker, la flèche galoise et une bonne remise. C'est Rouma qui est le premier et pourtant c'est les Galois qui en profitent. Arnold, récupération de la balle par les Galois qui ont retrouvé un peu de sang et de la confiance. Alors c'est bien la faute, oui. Ils jouent rapidement les Galois. Oui, oui, ils emballent et c'est leur bon quart d'heure. Et ils profitent justement de cette démobilisation française. Refraute encore. Moon, dans le camp de l'équipe de France. Les Rouges ont toujours le contrôle de la balle. Avec une charge de Clamoline maintenant, le deuxième ligne galois, qui avance tout près des 22 mètres français. Et là, la pénalité sera pour les Français. Ça va nous permettre de se calmer un petit peu. Alors que Frédéric Vidot, notre assistant, nous signale que l'Irlande vient d'être rejoint par l'Angleterre 3 à 3. Oui, ce qui n'est pas un grand exploit de la part des Anglais jusque là du moins. Car ils sont toujours dans la première mi-temps. Oui, puisque vous savez qu'il y a une heure de décalage entre la France et l'Irlande. Et la deuxième mi-temps, je vous le rappelle, restez fidèles à France 2. Vous la verrez en direct, juste après ce match. Alors que les téléspectateurs de France 2, avec la complicité de Roland Bertrand, viennent délire talent d'or de ce match. Le Dakois, Thierry Lacroix. Franck Penel, en plaçant aujourd'hui de Canvera-Véro. On revoit la charge de Cléwellin. Et on revient au jeu maintenant, puisqu'une touche est jouée dans le camp de l'équipe de Galles par les Français. Et les Gallois qui ont fait le déplacement du parc chantent dans les tribunes. Benetton, Benetton ! Toujours dans les 22 mètres français, dans les 22 mètres du Pays de Galles, Benetton, veux-je dire. Seigne avait repris la balle. Mais il y avait un marché. Un marché en touche. Et la remise en jeu... Seigne à 13 mètres de la ligne de but des Gallois. Et le lancé des Gallois. Voilà. Au champs Gallois répondent maintenant les cris français. Et on retourne dans le brouillon. Oui, et puis un coup franc aussi. Un coup franc à l'avantage des Gallois. Ça va permettre à Jenkins de dégager, non à Clément, l'arrière Gallois, de dégager son camp. Et il préfère taper ici, dans le vide, dans les bras de Saint-André. Il n'y a pas un avant. Pris, Philippe Saint-André, par 3, 4 défenseurs Gallois. Mais comme il tient debout et qu'il a le soutien des avant-français, le môle peut être favorable à l'équipe de France. Mais il est ouverte. Balle pour Weber. Menel. Lafon. Ballon perdu. Ballon perdu. Jean-Baptiste Lafon reprend sa place. C'est un renvoi aux 22 mètres pour les Gallois. Vous avez dit ballon perdu. J'ai dit ballon perdu. Mais rien de plus. Cinq minutes de la fin de ce match. Allez. Remise des 22. Renvoi aux 22. Rouma à la réception. Il est mis au sol. La balle est pour les Français. Ouh, il y a du coup franc dans l'air, de la pénalité en l'air. Il a sujoui l'avantage de l'arbitre. Il a raison. Ouh, il a fait le ménage. Benazi, maintenant, face à Nachul Davis. Il n'est pas plaqué. Allons libérer. Weber, qui confond vitesse et précipitation, se fait subtiliser la balle par Davis. Le pilier remplaçant du pays de Galles. Mais il y avait du désordre. Et M. Doyle vient mettre de l'ordre. À la charge de Benazi. Mise au sol. Regardez comment il sauve la balle pour les petits copains. Et c'est là qu'on va se mélanger les pédales. Position d'enjeu, a dit M. Doyle. Pénalité. Frank Menel a été touché. Oui, on va le soigner. Touché au nez. Touché également Webster. Et je crois que Lacroix va tenter la pénalité, ce qui n'est pas du goût du public. Mais il veut se mettre à l'abri du goal à verrage, car il est important aujourd'hui de marquer beaucoup de points. Oui, j'ai l'impression que le public du parc a complètement oublié qu'il y avait un duel à distance entre la France et l'Angleterre pour cette première Coupe d'Europe mise en jeu. Et qu'évidemment, le goal à verrage sert pour déterminer qui des deux équipes ex-aequo, au point, seraient susceptibles de gagner cette Coupe. Et c'est la raison pour laquelle Thierry Lacroix, qui n'a pas perdu l'honneur, assure. Mais le poteau le trahit. Emir Lewis. Pour Webster. Webster qui charge. Oh, qui a été de loin le meilleur joueur galois. Webster, Jenkins. Davis pour Clement. Et Moon qui a récupéré. Arnold. Allez, regroupement galois. Dans le camp français. Oui, il faut fixer les bleus avant de donner la balle derrière, ce que va faire Moon pour Jenkins. Je ne peux pas aller maintenant. Clement. Clement qui peut la donner à Ryan Evans, son capitaine. Plaqué. Ballon toujours bien libéré par les galois qui en contrôlent. Par Moon. La progression. Ils ont toujours le monopole du ballon sur cette phase de jeu. Jenkins à suivre dans les bras de Philippe Saint-André, qui joue aux auto-tamponneuses avec Jenkins. Allez, il faut se placer derrière en profondeur. Allez, extraire le ballon et dans les grands champs. On y va, c'est parti. Ménel, Lacroix, Sénat et Laffont. Et qui va jouer un deux-contreur. Il faut rentrer dans la balle et donner. Et on tasse. On tasse. Oh, retour à l'envoyeur. Il y en a d'avant, un français. Il laisse jouer la règle avantage. L'arbitre, M. Doyle. Il a raison. Fils-là, Pierre-Sophie, les galois. Gibbs à suivre. Attention à Gibbs. Jeff Tordeaux, le capitaine français. Attention. Ouh, que j'ai eu peur. Il y aurait peut-être une faute même de Tordeaux sur Gibbs. Bon, il y en a d'avant, non ? Il n'y a qu'un an avant. Tant mieux. Alors qu'il a tiré la croix. Récupérez cette balle. Mais là, Jeff Tordeaux s'est fait peur et nous a fait peur. Bon, ça, c'est le plaquage de Tordeaux sur Gibbs. Une mêlée. L'avantage des galois. 15 mètres des poteaux français. Bien en profondeur, les trois quarts galois. Jenkins. Allez, derrière pour Evans. Regroupement devant les poteaux français. La balle est toujours galoise, semble-t-il. Et il est pour les français, maintenant. On le l'aura arrachée. Oumat qui raffûte. Ah, ben, il avait des jambes. Ah, ben, il a des jambes. Il a des grandes jambes, Ben. Louis-Hermarie pour Weber. Tordeaux, le capitaine, qui essaie de remettre l'équipe de France dans l'axe. Cécillon. Avec maintenant une passe de Cécillon pour Weber. Et c'est laissé. Tout seul. La balle, la balle pour Benetton. On se voit Walter qui navigue entre les deux. Et qui ne peut rien au deuxième essai de Philippe Benetton. Le voilà l'essai. Il n'a pas français sur le terrain aujourd'hui. Même s'il n'a pas été élu talent d'or. Le voilà quand on se passe le ballon. La belle action avec, ici, Tordeaux. Cécillon qui va faire une percée énorme. Qui va passer les bras. Et alors à l'intérieur, Weber, Weber, qui semble vouloir à l'essai. Il se rend compte qu'il n'a plus les jambes du début de match. Intelligemment, il donne à Benetton à l'extérieur. Qui raffûte au balcaire. Et qui marque cet essai. Beau mouvement. Le match le méritait. Et Cécillon, on revoit la passe de Cécillon. Parfaite pour Weber, qui fait le forcing. Et qui donne à l'extérieur à Benetton. Omniprésent tout au long du match. 26 à 10 pour l'équipe de France. Tentative, transformation. Jean-Baptiste Laffont. Non, non, c'est raté. C'est raté, ça fait trois essais à un. Pour l'équipe de France. Et c'est sur ce score que Owen Doyle, l'arbitre de ce match, siffle la fin de la rencontre. Ponctué par un troisième et dernier enjeu français, signé par le meilleur joueur français de ce match, Philippe Benetton. Alors que Thierry Blanco va se diriger vers Thierry Lacroix, je pense, qui a eu le talent d'or. Avec un Thierry Lacroix exténué. Vous savez que vous êtes ému homme du match. Comment va la chaussure droite ? Ça va, elle était fendue. Mais avec un bon trapping du kiné Yvon Rousset, je crois qu'elle est encore là. C'est vrai que je n'ai pas voulu changer, vu que les autres n'étaient pas encore assez faites. Mais elle m'a causé encore quelques déboires aujourd'hui. Il faudra que je la remets dans l'axe. On a eu un petit peu peur quand même. On a eu un peu peur parce qu'on a voulu tellement faire plaisir à tout le monde des jouets, qu'on s'est exposé à des contres. La preuve, on a pris un essai là-dessus. Il nous a encore inquiété pas mal de fois. Mais je crois qu'on a prouvé qu'on pouvait faire du volume de jeu, qu'on avait une équipe pour écarter les ballons. Maintenant, c'est vrai que dans tous les ballons joués, il est normal qu'il y ait quelques déchets. Mais je crois qu'on est sur la bonne pente. Alors, ça va faire plaisir au président Bala. Vous êtes donc talent d'or Société Générale avec une godasse cassée. C'est quand même pas mal. Oui, effectivement. Je tiens à le dédier à Didier Camber parce que lui aussi, malheureusement, il est arrivé de la fête. Je crois que Didier, si tu m'entends, je crois qu'il est dans le stade, mais il le reverra. Je crois qu'on te la doit, celle-là. J'espère qu'il reviendra avec nous dans quelques temps. C'est ça l'esprit d'équipe. C'est ça l'esprit rugby. Bravo. Bravo Thierry Lacroix d'avoir pensé à Didier Camber Abero qui était consultant pour notre confin Radio Monte Carlo aujourd'hui. Alors que sur cette dernière image de Régis Faurissier, nous allons quitter le Parc des Princes parce qu'il y aura de la pub. Et surtout, restez-nous fidèles car à Dublin, il y a l'autre match pour la Coupe d'Europe. Il y a l'autre match pour la Coupe d'Europe entre l'équipe d'Irlande et l'équipe d'Angleterre. Le dernier essai, c'est plutôt l'essai des Galois et c'est l'essai signé Walker. À tout à l'heure.